... Ce soir, nous allons pouvoir parler d'un rapport de mission qui nous est donné par Nadej. Bonsoir Nadej. Bonsoir, Elie. Ensemble, nous allons aborder le sujet d'une mission qui a eu lieu au mois de juin à Haïti. Et nous voulons vous rendre compte tout simplement de ce qui s'y est passé, du travail qui se fait là-bas. Parce que c'est normal que vous en ayez des comptes. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui nous suivez vient aussi participer financièrement pour ça, pour d'autres d'entre vous, vous parrainez des enfants. Et donc c'est important que nous puissions vous rendre des comptes. C'est pour ça, en l'occurrence, que nous avons organisé cette mission. Et donc c'est Nadej avec une autre sœur, Mariyama, qui se sont rendue sur place pour pouvoir bien être capable de vous rendre des comptes lors de leur retour de mission. Donc voilà, Nadej, ça va ? Très bien. C'était bien, Haïti ? C'était bien. Ça a dû te changer quand nous, on avait de la pluie ici, c'est ça ? Nous, on était sous 35 degrés. Ouais, on n'a pas encore eu ces températures-là à Paris encore. Ok. Eh bien, avant d'aller plus loin, si tu le veux, on va simplement remettre ces moments dans les mains du Seigneur pour qu'il nous vide. Et puis on va continuer. Seigneur, merci mon Dieu, mon Roi, pour ce moment, pour ces instants que nous allons passer ensemble dans ta présence. Père, nous prions que tu puisses prendre toute la place qui t'est due. Et je prie, Seigneur, que ces moments soient édifiants, Père, pour nous, ainsi que pour toutes les personnes, Père mon Dieu, qui nous suivent via, Seigneur, ce média que tu as mis à disposition du corps, Seigneur Père. Seigneur Père, que nous puissions, Seigneur, retransmettre vraiment avec fidélité tout ce qui a pu se passer, mon Dieu, mon Roi, sur place. Et je prie, Père mon Dieu, que davantage, mon Dieu, nous puissions prendre à cœur ton œuvre et porter dans nos cœurs ces enfants, Seigneur, qui ont besoin, besoin de nous, besoin de nos prières, de notre soutien, besoin qu'on pense à eux, Seigneur. Que ton nom soit béni pour l'œuvre que tu fais, au nom de Jésus. Amen. Très bien. Eh bien, parle-nous d'Haïti. Qu'est-ce que tu as allé voir là-bas exactement ? Cette émission a été lancée du 9 au 10 juin. En fait, on est allé sur place, histoire de nous rendre compte du travail qui nous fait au sein de la structure. C'est une structure qu'on soutient depuis 2 ans et demi, 3 ans, en fait, c'est l'année 2013. C'était l'école Nuit aux enfants Toussaint. En fait, c'est une école qui a été mise en place, qui a été créée en 2008 par deux frères, frère Marc Toussaint, Marc-Dune Toussaint, et frère Julien Toussaint. Donc, en fait, elle a été créée à Saint-Marc. Ils se sont rendu compte, en fait, que dans la ville de Saint-Marc, une grande ville, qu'il y avait pas mal d'enfants qui étaient défavorisés, donc des enfants qui avaient soit des parents ou des orphelins qui étaient gardés par la famille. Donc, des enfants défavorisés qui n'étaient pas scolarisés. Et ils ont eu à cœur, en fait, de ramasser des enfants et de les mettre à l'école. Donc, l'idée de la création d'une école a germé et a apporté ses fruits. Donc, en 2006, cette école a été créée et accueille à date d'aujourd'hui de 186 enfants. 186 enfants. Donc, le partenariat qui a été habitué le temps quotidien avec cette école a été lancé à la nuit 2013. Au moins, un de ce partenariat en parraine 48 enfants. La mission a été lancée, histoire d'aller sur place et se rendre compte du travail qu'on fait, de l'effectivité, en fait, des actions qui sont menées auprès des enfants. D'accord, très bien. Et donc, tu me disais qu'il y a dans l'école 186 enfants et parmi ces 186 enfants, 48 enfants sont parrainés. Qu'est-ce que prend en charge le parrainage pour un enfant ? En fait, dans cette école-là, le soutien qu'apporte le temps quotidien permet de payer les frais de scolarité, les frais de scolarité, les uniformes, les matériels scolaires. Le temps quotidien a demandé à ce qu'on mette aussi en place une cantine scolaire. Donc, l'école, tous les samedis, ils ont une cantine, ils avaient une migration des enfants. Pas que les enfants parrainés, ils nous accueillent tous les enfants. Tous les enfants qui peuvent venir sont réunis les samedis. Ils partagent, on repart ensemble. Il y a aussi un enseignement biblique qui est apporté par les frais et soeurs au sein de cette école. En fait, ce que j'ai appris sur place, c'est que ce frère, le frère, le directeur de Marc, est d'une session pasteur. Donc, il est à une assemblée. Et donc, les samedis, en fait, ils sont les frères et soeurs de son ministère qui apportent l'enseignement à ces enfants-là le samedi. D'accord, très bien. Et en dehors du samedi, est-ce que les enfants ont un enseignement biblique dans l'école ? Dans l'école, voilà. L'école commence ce matin à 8 heures par la prière. Donc, dans chaque classe, il y a un montant de prière qui est passé avec les professeurs et les élèves. Donc, ils prient ensemble les matins. Et au cours de la semaine, il y a un petit partage qui peut se faire avec un professeur. Ce qui est sûr, les matins, les coups commencent par la prière. D'accord, très bien. Et est-ce que les... Quels projets ont été mis en place par le Pain Quotidien dans l'école ? Tu m'as parlé tout à l'heure d'une cantine qui, finalement, permet de soutenir non pas seulement les enfants qui sont parrainés, mais aussi l'ensemble des enfants de l'école s'ils le souhaitent. D'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été mises en place ? Alors, au travers de cette mission, sur place, on a pu acheter du matériel scolaire à l'école. Parce que depuis un an, le directeur nous demandait de les accompagner dans l'achat du matériel scolaire. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans chaque classe, en fait, s'il y a sur une trentaine d'élèves, s'il y avait deux ou trois enfants qui étaient parrainés par le Pain Quotidien, il n'y avait que ces enfants-là qui avaient du matériel scolaire, des livres scolaires. Ce qui ne facilitait pas la tâche pour les enseignants. Donc, il y a certains enfants qui n'étaient pas renvoyés à la maison. Parce qu'ils n'avaient pas de matériel scolaire. Donc, depuis un an, l'école nous demandait de les accompagner à l'achat du matériel scolaire. Cette mission a permis, en fait, d'aller sur place et de prendre nous-mêmes, en fait, d'acheter du matériel scolaire pour toutes les classes. On a pris de la première à la cinquième année. On a acheté des livres, surtout des listes et surtout des livres pour chaque classe. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves dans les classes ? Comment est-ce que c'est organisé ? En moyenne, en fait, dans chaque classe, il y a une trentaine d'élèves. D'accord. L'école, les classes qui sont, en fait, à la date, en fait, vont de la kindergarten, qui est la maternelle. D'accord. Donc, il y a deux ans en maternelle. Et d'après ce que j'ai compris, en maternelle, c'est dans les classes de maternelle qu'il y a le plus d'enfants, en fait. On a une soixantaine d'enfants dans les deux classes de maternelle. Et de la première à la cinquième année, on a une trentaine d'enfants. En fait, il y a un turnover, en fait. Chaque, chaque, on peut dire, ils n'étaient pas capables de me dire dans cette classe qu'il y avait un effectif. Ils n'étaient pas capables de donner l'effectif de cette classe du début à la fin de l'année. Et donc, on peut commencer l'année avec une trentaine d'élèves. Et on trouve, en fait, l'année qu'on a 40, il y a tout un turnover. Il y a des enfants qui commencent et qui arrêtent la scolarité parce qu'on a déménagé. Il y a des enfants qui commencent et qui arrêtent parce que les parents ne sont plus en mesure d'accompagner l'enfant qui commence à la scolarité. Donc, en moyenne, d'après ce qu'on a relevé, on a une trentaine d'enfants par classe. D'accord. Et il y a combien de niveaux dans cette école ? Alors, on a la preuve. En kindergarten, on a deux classes de maternelle. Ensuite, on a la première année. La deuxième année, on a des noms spécifiques sur la retenue. La première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année et la cinquième année. Très bien. Et là, depuis quelques mois, en 2015 ou 2016, il y a le gouvernement qui a imposé à toutes les écoles primaires de rajouter trois classes, en fait. Donc, il y a la sixième, la septième, la duitième année qui doivent être créées, qui doivent être ouvertes dans chaque école primaire. Donc, ça dépend maintenant des capacités de l'école, des capacités financières de l'école, de mettre en place ou pas ce projet. Et ces trois classes correspondraient au niveau collège ? Collège, voilà. Sixième, cinquième, quatrième. D'accord. Donc, en fait, actuellement, l'école, pour bien éclaircir tout, l'école accueille des enfants. Nous, en termes de niveau, on considérait ça comme de la maternelle jusqu'au CM2 environ. Au CM2, voilà. Voilà. OK. Très bien. OK. Et comment tu as trouvé les enfants, toi, sur place ? Si j'ai eu des trucs qui étaient en pleine forme, en fait, on a eu les... Donc, mensuellement, le plein quotidien reçoit les comptes rendus de cette structure. Chaque structure qu'on soutient a pour obligation de nous envoyer un compte rendu mensuel de ce qui a été fait durant le mois. Donc, au travers des comptes rendus, des comptes rendus qu'on a vus, on a vus, on a pu voir aussi des enfants dont on nous avait partés dans les comptes rendus. On nous fait rendre compte d'un enfant dont on nous avait souvent dit qu'il était malade. Donc, le Père quotidien, au travers de cette mission, on a organisé une journée matinée avec les enfants le lundi 10 ou lundi 11. On a accueilli les enfants. Les enfants n'étaient pas tous présents, donc on a pu rencontrer une vingtaine d'enfants par année. Donc, cet enfant-là, il était souvent malade. Et au travers de cette mission, j'ai pu voir effectivement qu'elle était prêle et ça correspondait bien à ce qu'on m'avait dit. D'accord. On s'est bien épanoui. Ça, oui, on s'est bien épanoui. Connaissance de la parole. Ils connaissent la parole. On a passé un petit moment. Il m'a même appris en quantique sur place. Il m'a énormément touchée. Donc, il y a eu ce petit partage avec les enfants. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a marqué, toi, pendant la mission ? En fait, pendant la mission, j'ai pu me rendre compte qu'au travers de tout ce qu'on peut dire sur Haïti, parce qu'on entend pas mal de choses sur Haïti, que c'est le siège du Vaudou, il y a pas mal de Vaudou là-bas. Au travers de tout ce qu'on peut entendre, il y a toujours qu'il y a quand même un reste. Le fait de voir que ces enfants connaissent le Seigneur, entendent parler du Seigneur et qu'il y a une parole qui est plantée, semée dans leur cœur, m'a énormément touchée. Pour moi, c'est un espoir, en fait, de se dire qu'au travers du chaos que je peux voir, Haïti, parce qu'Haïti, c'est un pays qui est extrêmement pauvre, au travers de la souffrance que je peux voir sur place, au travers de tout ce qu'on peut entendre aussi. J'ai vu des temples Vaudou à côté de ma fenêtre. On était logés dans une maison et à côté de notre fenêtre, on avait un temple Vaudou. Donc, au travers de tout ce qu'on peut entendre, au travers de tout ce qu'on peut voir, il y a quand même le Seigneur qui s'est réservé en reste. J'ose croire que ces enfants, ces enfants auprès desquels on apporte la parole, ces enfants auprès desquels il y a un enseignement biblique qui est apporté jour et nuit, je crois, j'ose croire que ces enfants constituent le reste du Seigneur. Que ces familles, dans les familles, comme on l'a dit, dans certaines familles, il y a des enfants qui sont tous présents, les familles sont là forcément au Seigneur. L'enfant qui n'est pas au Seigneur, dans la famille qui n'est pas au Seigneur, qui vient dans une école où on lui parle du Seigneur, il va quand même chez lui avec quelque chose. Il y a toujours une plante, une graine qui est semée quelque part. Et j'ose croire que ce sont des plantes qui sont semées et qui porteront leurs fruits. C'est vraiment ce qui m'avait marquée. D'où l'importance, effectivement, du travail qui se fait sur le terrain et d'où l'importance de soutenir ce type de structure, je le crois. Parce que, comme Nadej l'a dit, effectivement, ce n'est pas moi qui suis allée sur place, je l'entends, néanmoins, par rapport à ce qu'elle leur apporte, je suis d'avis, du même avis qu'elle, je suis d'accord sur le fait que, sans soutien, ces structures-là ne peuvent pas... D'abord, donner une éducation, je dirais, lambda aux enfants pour leur permettre, peut-être un jour, d'avoir un travail et surtout de pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins des familles qu'ils vont constituer. Et au-delà de ça, il y a aussi l'aspect spirituel des choses où, si ces structures ne sont pas soutenues et doivent fermer leurs portes, elles ne peuvent pas communiquer la parole de Dieu comme elles aimeraient le faire. Néanmoins, vous me direz, si une œuvre est de Dieu, même si ça se ferme, demain, le Seigneur peut permettre une situation qui fera que la parole sera quand même semée dans le cœur de différents enfants. Mais c'est important, en fait, de rappeler que le travail qu'on fait n'est pas seulement physique, n'est pas seulement de donner à manger ou de vêtir des enfants, mais que la pauvreté qui est présente dans certains pays l'est aussi à cause des cœurs qui sont tournés vers le péché, vers le mal et qui sont dans la corruption, dans toutes sortes de vices et qui font que ça maintient toute une population dans des choses où, finalement, ils sont dans la pauvreté, ils ne peuvent pas en sortir. Et à Haïti, il y a probablement le vaudou en termes spirituels de choses qui peuvent influer, n'est-ce pas, sur le fait qu'il y ait une pauvreté qui soit entretenue. Le vaudou, la corruption, c'est des choses qui sont tout à fait probables, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect du fait que c'est quand même une partie du monde qui est particulièrement et fréquemment frappée d'ouragans, d'inondations, de tremblements de terre. On se souvient, je pense, tous du tremblement de terre en 2010 qui a fait des milliers de morts avec... Si tu peux l'expliquer, lors de ta mission, tu as pu même voir un monument, c'est ça, que tu me disais ? En fait, il y a une fosse commune qui a été créée à Port-au-Prince, dans laquelle on faisait que jeter les corps. On nous a expliqué que dans la capitale, pendant ce tremblement de terre, il y avait tellement de morts qu'on ne cherchait plus à savoir si c'était qui, on ne cherchait plus à savoir les sues de quelle famille. Il n'y avait plus de place dans les morgues, donc on déportait tous les corps là-bas. Donc il y a eu une clôture qui a été faite, un monument qui a été mis en place, qui a été créé au sein de la ville. Donc, on voit par ces choses-là, effectivement, que c'est des parties du monde, en tout cas pour Haïti, pour le cas d'Haïti, c'est une partie du monde qui est particulièrement frappée fréquemment. Je vous le dis, des ouragans, nous, on n'en connaît pas en France. Là-bas, les dix dernières années, il y en a eu cinq. Et chaque ouragan a son lot de destruction, de mort, de disparu, disparu en général, c'est mort, de blessé. Et avec ça, un lot aussi, il y a un enfant qui meurt dedans, mais aussi d'enfants qui deviennent orphelins, d'enfants qui deviennent pauvres, peut-être parce que leurs parents avaient de quoi pouvoir à leurs besoins, mais que finalement, ils ne peuvent plus parce qu'un ouragan ou une inondation est passée par là. Donc, il faut en fait se rendre compte du terrain aussi dans lequel on va travailler. Et je dirais, nous, on travaille, certes, on fait un travail de relation. Sincèrement, le travail du pain quotidien, c'est essentiellement ça. C'est être une voix pour ceux qui n'en ont pas forcément, qui n'arrivent pas à se faire entendre là où ils sont pour avoir le soutien dont ils ont besoin. Donc, le Seigneur passe par nous. Et aussi être, je dirais, une plateforme de mise en relation entre des personnes qui, quelque part, ont besoin d'aide, ont besoin d'aide spirituelle, de formation et d'aide financière pour pouvoir prendre en charge des enfants qui sont frappés par la vie, comme c'est le cas à Haïti, par exemple, avec des personnes qui vont perdre leurs parents parce qu'il y a eu un ouragan, un tremblement de terre, des inondations, ou qui vont devenir pauvres, comme je le disais, parce que le parent était peut-être agriculteur, mais à cause de la catastrophe naturelle qui est arrivée, il n'a plus de quoi pouvoir récolter, enfin, faire sa récolte, aller la vendre et pouvoir nourrir sa famille derrière. Donc, il faut tenir compte de ces réalités-là quand on parle du travail du pain quotidien. Et c'est pour ça aussi qu'on veut mettre en place de plus en plus de missions et des rapports de missions comme ça qui vous sont faits pour que chacun, en fait, se rende compte aussi du travail qu'il fait quand il prie pour un enfant, quand il donne, ne serait-ce que 5, 10 euros par mois ou s'il parraine un enfant, 25 euros par mois, on ne se rend pas compte, en fait, de l'impact que ça a. Et moi, la première, je ne me rends sûrement pas compte de l'impact que ça a. Mais quand j'entends Nadège m'expliquer que tous les matins, les enfants passent un moment dans la présence de Dieu, que dans la semaine, ils ont des enseignements bibliques, que chaque samedi, quand ils se rassemblent et qu'ils partagent un repas, un enseignement biblique leur est donné. Des louanges leur sont apprises au point où c'est eux-mêmes qui sont capables de les apprendre à des personnes qui viennent les visiter. C'est beau. C'est beau de voir qu'effectivement, un travail est fait et on veut croire que Dieu peut utiliser cette génération qui est enseignée comme elle l'est là pour que demain, des choses changent dans leur pays et qu'elles soient de vraies lumières pour que les gens qui étaient dans le Vaudou ou dans des choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur puissent délaisser ça et se retourner vers lui et juste lui faire confiance pour pouvoir avoir un avenir autre que ce que l'ennemi a prévu pour eux. Ça me fait plaisir et ça me touche de me dire que par le travail qui est fait, les enfants reçoivent la parole de Dieu et c'est une richesse bien plus inestimable que ce que l'on pourrait croire. Encore une fois, c'est vraiment normal de vouloir vêtir, nourrir, soigner les enfants parce qu'on ne vient pas... Il y a un adage qui dit que le ventre vide n'a point d'oreille. Si on ne nourrit pas quelqu'un et qu'on vient lui apporter la parole simplement, l'amour se manifeste par les actes. Jacques nous l'explique aussi. On ne va pas aller dire qu'un frère va venir et il va nous dire que je n'ai pas de quoi me vêtir, que je n'ai pas de quoi manger. On va lui dire que Dieu va prendre soin de toi. Non, si tu as et que tu ne donnes pas, tu... Non, Dieu n'est pas d'accord. On est tous d'accord avec ça. Néanmoins, on ne veut jamais oublier l'aspect spirituel qu'il y a derrière et le travail que le Seigneur fait au travers de cette œuvre-là. Et partout dans le monde où des chrétiens se lèvent pour aider des enfants, pour aider des personnes dans le besoin, il faut vraiment prendre ça à cœur, surtout quand les personnes sont motivées parce que j'ose croire que sur place, on ne fait pas le même travail que les gens qui sont sur place. Ça, je veux vraiment le souligner et je veux dire un grand merci et encourager, que ce soit des structures que nous soutenons ou d'autres, les encourager sur le travail qu'ils font parce que c'est vraiment une course de fond. C'est un travail de tous les jours. c'est un travail où si on n'a pas l'onction nécessaire pour, on abandonne, on baisse les bras parce que ce n'est pas tous les jours rose, ce n'est pas tous les jours facile, ce n'est pas... Voilà, il y a des moments vraiment qui sont difficiles à vivre, à gérer, avec 180 enfants à gérer tous les jours. Donc, ce n'est vraiment pas un travail qui est simple et pour autant, il y a des personnes qui ont ce fardeau dans leur cœur à qui Dieu a donné ça. Chacun a sa place dans le royaume, mais notre rôle, c'est aussi de les aider et de les soutenir et de les encourager à tenir ferme dans ce que Dieu leur a confié parce que ce n'est vraiment pas un travail simple et je pense que tu peux en parler. Sur place, on s'en avait rendu compte parce qu'on est venus, on est arrivés un vendredi, on est arrivés un jeudi, donc on est allés dans la structure le vendredi. On a commencé par la visite de l'école, donc on arrive sur place parce qu'on se rend compte en fait que c'était les salles de classe sont toutes en bois, ce n'est pas une école comme on peut le voir ici. On a construit des classes de fortune, on se demandait comment est-ce que 180 enfants peuvent être scolarisés dans ces conditions parce que c'était de petites salles, même 30 enfants qu'on arrivait à concentrer dans ces classes. Moi, je voulais bien le voir parce que c'était vraiment de petites classes et donc on a passé en entretien avec les dirigeants de l'école et on posait des questions, on creusait. Je voulais l'entendre dire qu'il y a des enfants qui étaient scolarisés ailleurs et il m'a dit non, mais ces enfants étaient scolarisés aussi dans l'école. Il me dit non, ça me permet de montrer que le travail que je fais, que je fais du bon travail, que l'enseignement que je donne, elle donne un enseignement de qualité parce qu'il me disait qu'il avait des amis ou des gens de sa famille qui lui disaient mais non, Marc, envoie tes enfants dans d'autres écoles, envoie, scolarise les ailleurs, donne une scolarisée dans de meilleures conditions et il s'est dit non. Ça, c'est ce que j'ai à cœur pour ces enfants donc mes enfants aussi connaîtront ça. Il a trois enfants dont deux qui sont en âge à l'école qui sont scolarisés dans cette école qu'on a d'ailleurs pu rencontrer aussi. C'est pour dire qu'ils y mettent aussi de leur temps, de leur cœur et lui aussi il y met parfois de ses deniers personnels qu'il n'arrive pas à payer les loyers, quand il n'arrive pas à payer les loyers mais la scolarité. Pas la scolarité mais plutôt qu'il n'arrive pas à payer les honoraires des professeurs, les salaires des professeurs parce qu'ils ont parfois des arriérés donc il y met sa denier personnelle dans cette école-là. Ils ont du mal mais ils y mettent tout leur temps quand on lui demande pourquoi, qu'est-ce qui le motive, il dit non, c'est l'amour du Seigneur, c'est de voir des enfants errants qui sont destinés à souffrir, à la pauvreté, qui sont destinés à mourir de faim. Il dit non, le Seigneur m'a sauvée, le Seigneur a permis que je sois là où je suis aujourd'hui, mais je veux aussi que les enfants aient une éducation, soient des citoyens demain, demain, voilà. Donc il sait dire qu'on a pu voir aussi parce qu'une semaine avant qu'on intervienne, une semaine avant qu'on arrive, on a eu vent d'une mauvaise nouvelle. Il y a eu un enfant que le plein quotidien parrain, qui est décédé. En fait, il est décédé de quoi ? Il y avait une inondation dans la ville, il y a eu des temps de pluie, il y a eu une inondation dans une rivière, donc il y a eu une rivière qui se jetait dans une embouchure au niveau de la mer. Donc l'enfant était là avec ses camarades, il jouait au ballon, le ballon est allé dans la mer, il s'est jeté dans la mer et ses amis et lui se sont dit non, allons chercher le ballon. Donc ils étaient quatre, ils sont allés dans l'eau, ils cherchaient le ballon, les trois autres sont revenus et ce petit enfant est mort, noyé. On ne l'a pas retrouvé, on l'a retrouvé une ou deux jours après. Donc cette mission nous a permis aussi d'aller sur place, nous rencontrons de ce qu'on nous a dit. Donc on est allés, malheureusement, l'enfant avait perdu son orphelin qui avait perdu son père et sa mère et qui était gardé par son oncle. Donc l'oncle avait déménagé, on n'avait pas pu le rencontrer, donc on a passé des emplétiens au voisinage, je vous ai expliqué un peu comment est-ce que ce phénomène s'est produit. aussi bien les enseignants que les parents d'élèves. On a pu accueillir quelques parents qui s'entreteniront avec eux. Il y a les parents qui nous ont dit vraiment qu'ils font ce travail que cette école fait, qu'ils ne seraient pas en mesure de se scolariser pour envoyer leur enfant à l'école. Il y a une mère qui nous disait d'ailleurs qu'elle avait honte de nous parler, elle avait honte d'être là ce jour-là parce qu'elle n'avait pas payé la scolarité de son enfant. Les frais scolaires en nuage ne les avaient pas payés donc elles n'étaient pas habilitées à être là à s'entretenir avec nous. Ce travail que nous faisons avec cette école permet à l'école aussi d'aider des familles qui sont en besoin. On a des parents qui nous avaient dit, il y a une maman qui nous a dit que son mari, suite à un accident, a perdu son emploi, est allé à la maison, donc il n'y a plus de revenus. Ce travail que prend son enfant par elle était parrainé grâce au parrainage qu'on a mis en place, l'enfant au moins arrive à être scolarisé. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous semez dans le pain quotidien ou dans d'autres cultures qui aident les enfants défavorisés dans le monde, ce n'est pas du gaspillage que vous faites, vous ne semez pas en vin, c'est des vies que vous semez derrière, des enfants qui reçoivent une éducation, un avenir que vous donnez à chaque enfant. Sur place, c'est ce que je voyais surtout. C'est certes difficile, mais il y a un avenir, il y a de l'espoir. Donc, voilà. Amen. En tout cas, c'est vraiment encourageant et il y a un verset qui nous tenait à cœur par rapport à l'œuvre qui se fait où pour nous, en fait, on se dit Seigneur, c'est ton œuvre, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui la soutiens, c'est toi qui permet que les parrains veuillent bien parrainer, que les dons arrivent et que sur place, le travail puisse se faire. Et donc, par rapport à ça, on avait le psaume 10 à partir du verset 17 qui dit « Tu entends les voeux de ceux qui souffrent, ô Yahoui, tu as fermi leur cœur, ton oreille les écoute attentivement pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé afin que l'homme mortel tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. » Et ici, la phrase sur laquelle on peut effectivement revenir, c'est « Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé afin que l'homme mortel tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. » Quand effectivement on va sur place comme tu l'as dit par rapport à Haïti, on voit la pauvreté partout, on voit la misère, on voit un monument fait parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de morts à cause d'un tremblement de terre, on peut se dire « Waouh ! » et ressentir de l'effroi, se dire « Seigneur, comment entre guillemets la création que tu as faite, l'être humain que tu as faite peut se retrouver dans des situations telles que celle-là, comment on peut en arriver à des niveaux tels que ceux-là en termes de pauvreté, de misère et de... Enfin, voilà quoi. Comment ça peut se faire ? Mais d'un autre côté, là, dans la Bible, le Seigneur nous dit qu'il entend, en fait, il entend les voeux dans le cœur de ceux qui souffrent, il entend ce que ces personnes souhaiteraient, ce qu'elles aimeraient, il entend le fait qu'elles aimeraient pouvoir avoir une éducation, pouvoir espérer avoir un avenir demain, faire un métier peut-être qu'ils aimeraient vraiment avoir et pratiquer, être capable de pouvoir se nourrir soi-même et de prendre soin de sa famille, comme je le disais au début de l'émission, il entend tout ça et c'est lui qui intervient, c'est lui qui rend justice à l'orphelin, c'est lui qui entend les cris de l'opprimé et c'est lui qui fait en sorte que les hommes mortels que nous sommes n'inspirent plus l'effroi. En fait, c'est lui qui fait passer de la position où on est dans la pauvreté et dans la misère et dans une position où quand tout le monde nous regarde, on inspire l'effroi à une position où non, il y a un avenir malgré, comme Nadège me disait et j'ai trouvé que l'image qu'elle donnait était juste et plutôt belle, c'est que dans tout le noir qu'il peut y avoir, il y a des petites lumières qui sont plantées ici et là et qui, on le croit, peuvent grandir par la grâce de Dieu et éclairer davantage là où elles sont pour que ces ténèbres-là s'éloignent et qu'elles puissent être de vrai soutien pour leur famille là où elles sont et que les choses changent, que les choses bougent et ça, c'est notre prière pour nous, c'est nos prières pour eux, c'est ce qu'on aimerait pour eux et c'est pour ça qu'on s'investit comme ça. Moi, en tout cas, je voudrais vraiment dire aussi un grand merci aux donateurs, aux parrains, à toutes les personnes qui participent parce que Nadège l'a bien explicité et sans vous, sans votre soutien, ça ne pourrait pas se faire en fait. Il faut qu'on comprenne vraiment que l'œuvre de Dieu, c'est un peu comme la création d'un maillage d'une chaîne et s'il manque un maillon à un moment dans la chaîne, la chaîne ne se fait pas et ce qu'on voulait donner au début pour que ça arrive au bout de la chaîne ne pourra pas se faire parce qu'il y a un moment où il y a un maillon qui manque et le fait que vous participiez à ça, vous ne vous en rendez peut-être pas compte tous les jours, vous n'y pensez peut-être pas non plus, je peux le comprendre, vous n'êtes pas non plus là en train de vous glorifier vous-même et de vous taper sur l'épaule en disant je participe au pain quotidien, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis une bonne personne, non, mais c'est vrai que c'est important aussi de nous rappeler et de vous rappeler surtout à vous que le travail que vous faites comme Nadej l'a dit clairement, c'est qu'il n'est pas vain, il n'est pas vain, il sert à quelque chose et c'est aussi pour ça d'ailleurs que vous aurez à la fin de cette émission des images qui vont mieux vous permettre de vous rendre compte de ce qui se fait sur place et vous inciter encore davantage à prier pour eux, à vraiment les soutenir dans vos prières et à prier que Dieu puisse faire son œuvre comme il l'entend là-bas, vraiment que ça puisse se faire comme ça. Voilà, est-ce que, moi j'avais une autre question, c'est le fait de savoir est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours à Haïti ? Parce que j'ai cru comprendre que tu es allé visiter d'autres structures que cette école. cette mission a permis aussi de visiter d'autres structures et de voir les besoins qui avaient sur place. Donc on a pu aller dans deux autres structures, une école, l'école Maranatha qui nous a accueillis et visiter l'école. On a pu participer à des temps de réunion parce qu'il y a une réunion qui s'est tenue avec les parents d'élèves pendant le séjour, donc on a pu participer à une réunion avec les parents d'élèves. On a pu assister à un cours aussi, visiter les classes, entretenir avec les professeurs, participer à un cours d'enseignement biblique pour voir les enfants qui récitaient les versets sur le bout des doigts. Oh Seigneur, merci. Donc on a visité l'école, on a visité une deuxième structure qui était en orphelinat. Cette école, la première école, l'école Maranatha a été créée en 1987. En fait, elle a commencé, le directeur, il avait commencé avec juste quelques classes qui ont fait un petit format en fait et par la grâce du Seigneur, c'est aussi un pasteur. Par la grâce du Seigneur, en fait, l'école a appris qui s'est agrandie, il y a eu des classes supplémentaires qui ont été créées. Donc dans cette école aussi, on a trois classes de jardin d'enfants de Kindergarten, ils ont trois classes. Ensuite, il y a cinq autres classes de CP, l'équivalent du CP la première année à la cinquième année. Et ce directeur aussi, il est tenu par la création, le vertu de trois autres classes. Il nous disait concrètement qu'il n'y avait pas les finances nécessaires pour les prendre. Donc voilà, ça a permis de visiter cette école qui avait aussi dans le projet prioritaire. En fait, c'était une école qui est sur deux niveaux. En fait, il y a un rez-de-chaussée et un étage. Donc depuis cinq ans qu'elle a été achevée, il fallait mettre en fait une rampe, une rambarde au niveau de l'étage pour éviter que les enfants ne tombent. Donc depuis cinq ans qu'il avait à cœur de faire, de mettre cette rambarde, en fait, il n'avait pas les finances. En fait, chaque fois qu'il avait, il arrivait à assembler un peu de sous, il y avait tout le temps des urgences dont il n'avait pas pu le faire. Donc grâce à cette mission, en fait, on a pu l'accompagner. Ce projet-là, ça a coûté 1300 euros environ. Donc on a donné une partie qu'on doit faire le virement du solde. Et un deuxième projet de cette école avait été l'achat de matériel scolaire et la mise en place d'une comptine aussi, une comptine gratuite pour les enfants parce qu'à date, en fait, cette école est accompagnée par une association, la mission de l'espoir. C'est un groupement, en fait, de pasteurs de la région qui soutiennent quelques écoles ou quelques orphelinats. Donc cette mission, en fait, prend en charge, si je ne me trompe pas, cette mission prend en charge les frais scolaires, non pas les frais scolaires, le matériel scolaire. Il y a un autre organisme, j'ai oublié le nom, qui accompagne cette école dans la fourniture, en fait, d'un repas dans la semaine. Ils offrent gratuitement en repas, je crois que c'était tous les vendredis un repas qui est donné aux enfants. Et donc cette école a accueilli maintenant de mettre en place une comptine gratuite pour les enfants. Parce que les cours commencent de 8h à 13h et de 13h, en fait, dans les familles, les parents qui travaillent ou qui vont marcher, rentrent généralement vers 18h, 19h. Et donc ces enfants de 13h à 20h sont livrés à eux, même à la maison. Donc l'école a accueilli de créer une comptine et aussi de mettre en place des cours scolaires, des cours post-scolaires, en fait. D'accord. On les appelle les cours du soir. Les cours du soir, voilà. Histoire d'occuper un peu les enfants. Vu que les familles, en fait, la plupart, on m'a dit que 80% de la population vit de l'agriculture ou du commerce. Donc les parents ne sont pas forcément instruits. Donc ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à accompagner les enfants dans les devoirs. D'accord. Dans cette école aussi, pareil aussi dans l'école, les frères, tout ça, on nous avait dit que les enfants n'arrivaient pas à faire le devoir les soirs à la maison parce que les parents n'étaient pas instruits et ne pouvaient pas les accompagner, en fait, dans la mise en place dans leur devoir scolaire. Donc l'école, Maranatha a à cœur, en fait, de mettre en place des cours d'accompagnement. Dans l'après-midi, accompagner les enfants dans les devoirs et aussi la mise en place d'une comptine gratuite, en fait, à l'école. Alors la deuxième structure qu'on a pu visiter, c'était un orphelinat. qui s'appelle The Rescue of God for Children in Haiti. Je ne sais pas pas, en anglais, mais à peu près, c'est ça, les rescapés du Seigneur, je crois, à Haïti. Ce sont deux structures qui sont à Cabaret, dans la ville de Cabaret. Donc là, en fait, c'est un orphelinat qui a été créé en 2007, suite aux inondations de 2007 et aux tremblements de terre de 2010. Donc la structure a été mise en place, un orphelinat a été créé en 2007 et aujourd'hui, le dirigeant, le directeur de cette structure a créé aussi à côté une école. Ça permet d'accueillir les enfants de la ville et ça permet aussi de répondre aux besoins de l'orphelinat. En gros, dans cette structure, dans cette orphelinat, il y a 23 enfants qui sont accueillis, qui sont logés. Le directeur est soutenu par des frères à lui, des frères et soeurs qui payent le loyer. en fait, c'est un orphelinat qui a loué, ils ont loué une maison. On a visité, on a pris quelques photos aussi. Donc il y a deux chambres qui sont attribues aux enfants, deux chambres, une chambre pour les garçons et une chambre pour les filles. Et en fait, les frères et soeurs payent le loyer mensuel de cette école-là. Donc à date, en fait, les frères et soeurs payent le loyer. il y a une autre association qui fait des courses mensuelles pour cet orphelinat. Ces courses permettent à l'orphelinat aux enfants de... Ces courses permettent en fait aux directeurs de pouvoir aux besoins des enfants sur trois semaines. Donc il y a une semaine qui est à charge du directeur. Donc il nous disait qu'il le puissait en fait sur ses propres sources faire les courses pour la semaine. On a visité aussi l'école et en fait, des trois structures qu'on a pu visiter au cours de cette mission, aussi bien que l'école Miss des Frères Toussaint, l'école Maranatha et cette orphelinat, on s'est rendu compte en fait que les trois difficultés de cette école, c'est la scolarité des enfants. Les parents qui n'arrivent pas à payer la scolarité des enfants. Donc à chaque fois, les salaires des professeurs, on n'arrive pas à les payer parce que les parents n'ont pas payé la scolarité. Donc c'est aussi l'une des difficultés, les principales difficultés qu'on a pu se rendre compte sur le terrain. En fait, les frais de scolarité à Haïti d'un enfant dans ce type de structure, en tout cas en général, c'est surtout pour pouvoir payer les professeurs qui donnent l'enseignement. Pas à Haïti, c'est ensemble dans toute école en fait. Toute école est financée par les frais scolaires. Oui, oui, bien sûr. Donc la scolarité, ça permet de régler les besoins de l'école et aussi de payer les professeurs. Donc quand il y a une faille quelque part au niveau des frais scolaires, quand il n'y a pas d'entrée, on n'arrive pas à payer les professeurs. D'accord. Donc la principale difficulté dans les trois écoles en fait, c'était le paiement de la scolarité des enfants. D'accord. Donc là, c'est deux projets qu'on a pu récupérer sur le terrain. Donc deux structures qu'on a pu rencontrer sur le terrain. On a rencontré les dirigeants, on a rencontré les enfants aussi. En fait, là, maintenant, on est en prière. On va prier par rapport à ces deux structures. On verra comment le Seigneur nous conduira par la suite. Ok, très bien. Donc ces deux structures, là, comme Nadège l'a dit, ce sont des structures qu'on a visitées avec lesquelles on a pris contact. Et en fonction de la façon aussi dont le Seigneur permettra les choses, nous pourrons entamer après éventuellement un partenariat avec elle dans la vie. Voilà. Ok, très bien. Je crois qu'on a fait le tour de ton tour. Non, non, non. Mais toi, c'est un peu au point. C'est ça. Et comme dit tout à l'heure lors de l'émission, un peu en amont, des photos, des vidéos ont été prises sur place pour pouvoir rendre compte de la mission qui a eu lieu. Et donc, juste à la fin de cette émission, vous aurez une vidéo des moments qui ont été passés sur place avec les parents, avec les enfants, en particulier dans l'école Saint-Marc, pour des écoles mixtes des Frères Toussaint, donc la structure avec laquelle nous travaillons actuellement, pour rendre compte à chacun de ce qui s'y passe réellement, concrètement, sur le terrain. Merci à tous et à toi, Nadège, de nous avoir suivis sur ce média. Restez connectés, restons connectés sur TV et Radio de Vie et sur les différents réseaux sociaux que nous avons. Et voilà, et à une prochaine fois dans votre émission, Être une voix pour les sans voix. à bientôt. D'accord ? Nous voilà pour notre chambre, et bien, on a ressenté les fois. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Tout le monde a ça. Est-ce que mon Dieu est fort ? Est-ce que mon Dieu est fort ? Oui. Est-ce que mon Dieu est moins fort ? Oui. Parce que mon Dieu parle à la fort. Tu vas comme si pour la fort. Pour la fort ? Oui. Pour la fort, il faut bien dire si ton Dieu est fort, il faut bien le dire parce que mon Dieu, il est trop fort. Le mien, Jésus, il est trop fort. Dieu parle à l'alimentation. C'est bon Dieu ou fort, il faut bien le dire. C'est bon Dieu ou la fort, il faut répéter ça. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux lui dire merci, je veux le remercier. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Tout le monde ensemble. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Encore une fois. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Encore une fois. On reprend le tour. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. C'est un chant que je voulais partager. Nous connaissons ? Eh bien, nous allons attendre. On a les 1, 2, 3, 4, 3, 4. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Encore une fois. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Merci. Qui veut dire merci à Dieu aujourd'hui ? Qui est ce monde qui veut dire merci à mon Dieu ? Pourquoi vous voulez dire merci à Dieu ? Qui soit auvé dit qu'on dit merci ? On a dit, un à un, un à un on va parler. Qui veut dire merci à Dieu ? Toi, pourquoi tu veux lui dire merci ? Qui soit auvé dit qu'on dit merci ? Qu'est ce qu'il fait pour toi ? Qui ça le fait pour moi ? Il m'a fait dans l'école. Oui. Pas le fort ? Pas le plus fort. Il m'a fait dans l'école. Il m'a mis à l'école. Oui, il m'a mis à l'école. Qui ça le fait encore ? Il m'a mangé pour manger. Il m'a mangé pour manger. Ça donne à manger, d'accord. Qui d'autre veut dire merci à Dieu ? Qui veut dire merci encore ? Oui. Qui sera pour dire merci ? Tu t'appelles comment 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 ? Louvenson François Junior. Louvenson François Junior. Et tu veux dire merci à Dieu pour quoi ? Pour qui soit auvé dit merci ? Tu t'appelles comment ? Allez-vous. Où ça le fait pour lui ? Il fait quoi pour toi ? Qui ça le fait pour toi ? Il fait quoi pour toi ? Il m'a mis à l'école. Il m'a mis à l'école. Il m'a mangé ça. Il fait ? Il m'a mangé ça. Ça veut dire ? Il ne marche pas sale. Il fait que tu n'es pas sale, c'est ça ? Donc tu es tout propre. Amen. Qui d'autre veut dire merci à Dieu ? Qui d'autre veut dire merci à Dieu ? Pourquoi tu veux dire merci à Dieu ? Oui. Qui d'autre veut dire merci à Dieu ? Qui veut dire merci à Dieu ? Qui veut dire merci à Dieu ? Vous avez levé tous les mains tout à l'heure, non ? Qui veut dire merci ? Qui veut dire merci pour quoi ? Elle veut dire merci. Pour qui soit au plaisir de merci ? Parce qu'elle était mort pour lui. Parce qu'il était mort pour toi. Amen. Amen. Il a mis à l'école. 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 Il a donné la chance de réussir en première année. Ah, tu es allé en première année ? Merci, Seigneur. Qui d'autre veut dire merci à Jésus ? Il a fait du bon Dieu. Oui. Ça le fait moins. Il fait quoi pour toi ? Qui ça le fait pour vous ? Il a donné la vie. Amen. Il t'a donné la vie. Il a donné la vie. Et quoi encore ? Il fait réussir. Amen. Il t'a fait réussir à l'école ? Tu vas en quelle classe ? Troisième année. En troisième année. Elle est en troisième année. Elle va en quatrième année. D'accord. Non, je m'appelle Henri Roseline. Je m'appelle Henri Roseline. Oui. Wood Jepson. Wood Jepson est mon fils. Joseph Wood Jepson. Joseph Wood Jepson est mon fils. Le papa, il ne parle pas, il ne parle pas, il ne parle pas, il ne parle pas, il ne parle pas. Non, non. Ok. Vous pouvez parler du papa, si vous voulez. Vous pouvez parler, là-dessus ? Non, non, elle voulait seulement dire si son père n'est pas concerné, ce n'est pas concerné. Si ? Non, son enfant n'est pas parrainé. Ah d'accord, ok. Il est là seulement. Ok. Vous parlez de Hippomis Goudet. Je m'appelle Hippomis Goudet. Ok. Son enfant s'appelle Stéphania Gentilus. Son enfant s'appelle Stéphania Gentilus. Rosner Lee Gentilus. Rosner Lee Gentilus. Starline Gentilus. Starline Gentilus. Trois enfants, trois filles. Non, je m'appelle Lumen Boger. Je m'appelle Lumen Boger. Louvenson Junior François. Son fils s'appelle Louvenson François Junior. Non, pas M. Xamène Pierre. Je m'appelle Xamène Pierre. Oui, et Dolph. J'ai eu Dolph, Jean-Louis. Nico Jean-Louis. Nico Jean-Louis. Isabelle Jean-Louis. Diana Jean-Louis. Et tu n'as pas parlé de Lovelinda Jean-Louis et Zidane Jean-Louis. Zidane Jean-Louis. Et là, ici, ça fait à l'école. Un autre fait. Sept. Et l'autre qui est en kindergarten. Elle a eu huit enfants à l'école. D'accord. Elle a comblé l'école. Et toi ? Oui, elle a un enfant. Elle peut se présenter quand même. Ah d'accord, je ne ferais qu'à l'accompagner. Son enfant n'est pas parrainé, mais... Il est à l'école ? Oui, son enfant est à l'école en kindergarten. Ça, oui. 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 Nous, c'est Léanta François. Léanta François, je m'appelle. Lovène Sclevoyant. Lovène Sclevoyant est mon fils. D'accord. Alors, on va commencer. Merci beaucoup pour vos présentations. Merci, Yampil, vos présentations. Alors, déjà, je voudrais savoir... Est-ce que vous connaissez le pain quotidien ? Est-ce que nous sommes contentes de parler de pain quotidien dans l'école là ? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous connaissez du pain quotidien ? Qui ça nous connaît de pain quotidien ? Juste nous connaît le pain quotidien, c'est les mêmes qui est des petits-mous. Nous savons que le pain quotidien a toujours aidé les enfants. Parce que moi ai eu deux petits-mous dans l'école là. Parce que j'ai eu deux enfants à l'école. Et puis c'est eux-mêmes qui font tout le bagaille. Et le pain quotidien a fait tout pour ces deux enfants. D'accord. Quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous avez eu l'autre, mon livre, le valet ? Iprovise, tu veux dire quelque chose ? Oui, parce que j'ai eu trois enfants à l'école là. J'ai eu trois enfants à l'école. C'est le pain quotidien qui aide les petits-mous. Le pain quotidien nous a beaucoup aidé avec les enfants. D'accord. Ok. Alors, c'est vrai qu'on est une association française. Et justement, le but... Nous soyons l'association française et le but nous est. C'est d'accompagner justement les enfants dans leur scolarité. C'est accompagner tout le monde dans la question de l'école. Et dans les besoins au quotidien de l'enfant. Et tout ça, tout le monde est capable de besoin, de manière quotidienne, chaque jour, nous aider nous dans ça. Voilà, donc on s'occupe, on a une structure, donc l'école du frère Toussaint. Nous avons un frère Toussaint qui se stricte sur nous à Saint-Marc. Mais on travaille aussi avec d'autres orphelinats. Mais nous travaillons avec en plus l'autres orphelinats qui sont de l'autre côté dans le monde. Donc vous savez que vous en pensez en parrainie. Nous connaissons un petit monde qui est en parrainie. Est-ce que, alors première question, est-ce que vous êtes satisfaite de la prise en charge du pain quotidien par rapport à vos enfants ? Ou est-ce que vous aimeriez qu'on prenne plus en charge ? Est-ce que nous aimons faire son pain quotidien ? Ou bien est-ce que nous aimons faire plus de pain quotidien pour nous ? Le pain quotidien a fait beaucoup de choses pour moi. Si ce n'était pas le pain quotidien, je ne savais quoi faire pour mes enfants. Et mes enfants n'auront plus le droit d'aller à l'école sans le pain quotidien. Et cette année, j'ai eu deux enfants aux examens de certificat grâce au pain quotidien. Avant l'arrivée du pain quotidien, ils l'ont passé deux années sans aller à l'école. Mais avec cette aide, mon enfant puisse venir à l'école convenablement. D'autres témoignages ? Il y a d'autres témoignages ? Il y a quelques-unes qui ont l'autre bagage à vous dire ? Je remercie le pain quotidien pour ce travail. Pour cet encouragement. Et que les seigneurs vous bénissent pour ce travail. Et ne découragez pas. Moi aussi, voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire la même chose que les autres. Les pères de mes enfants sont morts. L'un d'entre eux allait aux examens de certificat cette année. Et l'autre va en sixième année. C'est grâce avec le pain quotidien. C'est grâce avec le pain quotidien qui nous ont aidé. Moi je dis bon Dieu merci. Je dis merci à Dieu d'abord. Après nous-mêmes. Et après merci avec le pain quotidien. Et bon courage, restez dans le boulot du Seigneur. L'un d'entre eux oui. Vraiment est venu. N'est-ce pas qu'il n'овать pas. Nos dispusés, vous vous avez eu booste ? Si vous vous avez eu booste quelque chose, de vous faire ou cela oui. Oh merci ! Alors, autre question. Est-ce que pour vous, on devrait faire plus? Et si oui, dans quel domaine? Est-ce que vous pensez que vous avez fait plus de bagaille? Et si vous pensez que vous avez fait plus de bagaille, dans quel domaine? Qui ça vous pensez que vous avez fait? Dans qui ça vous avez fait un bagaille? Moi-même, ce que vous avez pensé, moi-même. C'est ce que je pense moi-même. Qui ça parce que vous avez commencé à faire des petits-mêmes. Vous avez aimé, vous avez continué, fini avec vous. Le pain quotidien aidait beaucoup les enfants. Mais je voulais que, je souhaite que le pain quotidien continue à les aider. Et puis tout moi-même, c'est moi-même. Et puis je suis la mère de ces enfants. Je m'assure chez moi sans rien faire. Je ne fais rien au quotidien. Si le pain quotidien pouvait m'aider à faire quelque chose lorsque les enfants sortent de l'école pour que je puisse les nourrir. Quoi par exemple? Quoi par exemple? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez demandé de faire? Oui, je voulais faire une petite démêlée, une petite dégagée, une petite commerce. Je sais comment faire la commerce, mais je n'ai pas de moyens pour le faire. Qui d'autre veut dire quelque chose ? C'est que je veux que le fait quotidien fasse avec les enfants. De toujours aider les enfants sans le découragement. Et dans tout ce que l'école faisait. Toujours aider l'école. On parle souvent de l'école par rapport à la fonctionnement, par rapport avec le travail. Et je suis fier de parler de l'école de mes enfants parce que l'école donne une éducation. C'est vraiment normale. Mon enfant a eu deux ans à l'école et je suis satisfait. Est-ce que ça ne pose pas un problème pour que les mères demandent quelques petits d'aide ? Parce que la fois dernière, j'ai fait un accident. Avec mon mari et mes filles. Mon mari n'a rien à me donner. Il y a trois enfants. Et je n'ai rien parce que mon mari est accidenté. Il est handicapé. Il s'assure à la maison sans rien faire. Et ma petite mine-là, c'est quelque chose que j'ai mangé. Je suis accompagné de les enfants. Ce sont les voisins qui me donnent un petit quelque chose pour que je puisse les nourrir. Parce que mon mari n'a rien à faire. Si on peut me donner un petit quelque chose, avec cela, je peux me débrouiller pour aider les enfants. C'est sa fille qui est là. Elle était là lundi, non ? C'est sa première. Oui, elle était là lundi. D'accord. Vous voulez parler toujours ? Je ne vais pas comprendre ce que je vais faire. Mais ça me permet de faire pour la zone d'appuie. Ça me permet de faire pour la zone d'appuie. Pour la zone d'appuie, je ne peux pas faire pour la zone d'appuie. Les parents ne peuvent pas faire pour la zone d'appuie. Non, 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 il faut parler. Il faut parler. Il n'y a pas de question de ne pas démontrer. Alors, si on vous pose une question, tu réponds exactement à la question. Donc, est-ce que tu veux que le Père quotidien fasse plus de choses ? Oui ou non, dans quel domaine ? Donc, tu dois répondre exactement. Il n'y a pas de question. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Papa, ce n'est pas le Père quotidien qui fait, c'est le Seigneur qui fait. Est-ce que tu veux que le Seigneur fasse quelque chose ? Oui, à travers le Père quotidien. Est-ce que ta remise, que le bon Dieu fasse quelque chose à travers le Père quotidien, pour le passer par Père quotidien pour le faire ça ? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi ? Qu'il soit ta remise, que le bon Dieu fasse pour vous, à travers le Père quotidien. Je veux que Dieu touche les cœurs des gens du Père quotidien et pour nous aider parce que nous sommes en nécessité. Je pense que, je ne sais pas, est-ce que les aides sont seulement pour les enfants ? En fait, la mission du Père quotidien, c'est de soutenir l'orphelin et l'aveu. C'est vraiment axé sur l'enfant, les besoins de l'enfant défavorisé, les besoins de l'enfant qui est seulé. Les gens qui sont plus défavorisés, qui ne sont pas moins à l'enfant du tout, c'est les gens qui sont au quotidien, qui sont à l'enfant. Il y a des gens qui sont moins à l'enfant. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Elle a dit qu'elle ne peut pas, elle ne peut rien faire, mais elle a honte de parmi. J'ai mis mon enfant à l'école, mon enfant n'est pas parrainé. Je n'ai pas payé, l'école a pris beaucoup de patience pour que mes enfants soient toujours venus à l'école. Son enfant n'est pas parrainé. Quelques fois, j'envoie mon enfant à l'école, alors j'avais parlé de ça la fois dernière. J'envoie mon enfant à l'école sans argent et la direction nourrit mon enfant. Il y a quelques fois, je n'ai pas eu l'argent pour envoyer mon enfant à l'école. Je n'ai pas eu l'argent pour envoyer mon enfant à l'école. Mais écoute, c'est nous-mêmes qui vous débrouillez nous. Oui. Nous répondons ensemble avec des questions que vous posez nous. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui parlons de faire rien. Nous parlons de la prière de Dieu. Et puis, après avoir la prière de Dieu, nous parlons de qui ça est au café à partir de la route que Dieu vous fait devant nous. Mais si nous parlons de Dieu, il y a des gens qui sont à l'école, il y a des gens qui sont à l'école, il y a des gens qui sont à l'école. Il y a des gens qui sont à l'école. Il faut prendre nos noms pour citer nos noms dans la prière, dans les prières. On a pris vos noms, on a pris vos noms. On a pris vos noms déjà. Ah oui. Donc, on va citer vos noms dans la prière. Il faut présenter les noms devant Dieu. Parce que tu ne veux pas être absent, toi. Il faut dire Henri Roseline dans la prière. Et déblocage. J'ai eu toi, enfant, et j'ai eu mon mari. Moi, j'ai eu six enfants. Et ton mari ne travaille pas, c'est ça? Non, le mari n'est pas. Mon mari n'est fait rien. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a des activités les samedis pour les enfants? Je ne sais pas qu'il y a des activités les samedis pour les enfants. Oui. Est-ce que les enfants participent aux activités? Oui. Ils participent. Et qu'est-ce que vous pensez de ces activités-là? Ce sont des activités où on leur apprend la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes tous les gens apprennent la parole de Dieu? Oui. Parce qu'ils apprennent. Voici ce que j'apprends de la Bible. Voici ce que j'apprends de manière académique. Et les enfants prient toujours à la maison. C'est que les professeurs l'ont appris à prier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui s'en pensez des travails-là? L'activité du samedi. Je pense que c'est un travail louable. Pensez que ça change mes enfants. J'aime beaucoup le travail parce que le travail a bien fonctionné. Mais est-ce que vous participez les samedis? Ça, vous ne direz pas de vous joindre aux enfants les samedis? Je ne vais pas participer. Vous participez? Non. Non. Je ne vous ai pas vu. Quand tu emmenes ton enfant, toi, tu vas quand le... Est-ce que ça vous arrive de participer aux activités les samedis? N'est pas le temps, non? Non, pas pour les parents, mais pour les enfants. Mais ils ne peuvent pas les parents? Non, on planifie des autres activités pour les parents et les enfants. Là, on traite des sujets concernant la façon dont on doit gérer les enfants à la maison, tout ça et tout. Donc, ce sont des activités tout à fait spéciaux pour les enfants et les parents. Mais cela ne fait pas chaque samedi. On choisit des moments tout à fait spécifiques. Par trimestre, quand on donne des... Dans les moments de la proclamation, on a toujours passé des temps ensemble avec les parents, manger, la prière et portager un sujet ensemble avant la proclamation, tout ça et tout. Et qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement qu'il vous donne aux enfants? Qui ça nous pensez des travails que le professeur a fait dans Timounio? Les professeurs travaillent très bien avec les enfants. Ils travaillent bien. Si ils ne travaillent pas ensemble avec nos enfants... Si les professeurs ne travaillent pas, je pourrais le savoir et j'ai retiré mon enfant de cette école. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que nous avons quelque chose à rajouter? Un message à passer aux... Est-ce que mon message que nous avons voulu faire passer? Aux professeurs, aux parrains, aux donateurs qui nous soutiennent. Les gens qui nous habituent de nous, est-ce que nous n'avons pas un mot, nous n'avons pas un mot et vous. Merci à tous. Un par un, un par un. Examine d'abord. Merci. Je dis un grand merci, beaucoup de merci avec les gens qui nous ont soutenis, qui ont soutenis nos enfants. Jean-Louis, Dolph, Nico, Isabelle, Diana. Je dis un grand merci à ses parrains et ma reine qui les ont soutenis. Et tous vos enfants ont fait l'école, c'est ça? Oui. Elle a huit enfants à l'école. Ils sont encore à l'école? Oui, ils sont encore à l'école. Tous les huit sont à l'école. Il y en a deux qui participent aux examens de certificat cette année. Ils vont traverser en septième année fondamentale. D'accord. Quelqu'un d'autre veut dire? Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose de spécial avec Pain Quotidien? Pas Pain Quotidien, au donateur et au donateur. Au donateur, avec les parents. Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci avec moi. Qui parmi. Je dis un grand merci avec le parrain de Lou Vinson, François Junior. Si ce n'est pas son aide, Lou Vinson n'aurait pas eu la possibilité d'aller à l'école. Parce qu'il n'a pas de père, son père ne peut pas répondre avec ses besoins. Je dis un grand merci avec les parrains ou marraines de mes enfants. Si ce n'était pas les aides, mes enfants n'auront plus le droit d'aller à l'école. Parce que je n'ai pas eu la possibilité financière pour envoyer mes enfants à l'école. Je dis un grand merci à tous les donateurs pour les aides qu'ils ont toujours données et qu'ils continuent ce travail. Que Dieu les protège et que Dieu les conduit. Que Dieu les donne de la force pour continuer le travail. Merci beaucoup. Je dis un grand merci aux parrains de Jean-Max et Jonathan Hippolyte. C'est Dieu même qui a inspiré dans leur cœur. Un grand merci, un grand merci pour ces aides-là. Grâce à ce support, ça a aidé mon enfant à arriver à ce niveau. Je demande à Dieu de les bénir abondamment, de les protéger, de les ténuer dans sa grâce, dans sa fidélité. Et de rester dans le travail du Seigneur sans lieu de courage. Je vais vous rappeler, préciser un peu la mission du pain quotidien. J'ai entendu beaucoup le pain quotidien, le pain quotidien, mais ce n'est pas le pain quotidien qui agit, c'est le Seigneur qui agit. Nous, nous ne sommes que des instruments, les mains du Seigneur. C'est seulement bon Dieu à utiliser. Si ça ne tenait qu'à nous, on ne serait pas ici aujourd'hui. C'est le Seigneur qui suscite des parents et les donateurs pour vous aider. Nous, nous avons jusqu'à une mission, notre mission s'appuie juste sur le Proverbe Pontéen, verset 8, verset 8 qui dit Ouvre ta bouche en faveur d'une nuée. Ouvre ta bouche pour le droit de tous ceux qui sont destinés à la destruction. Pour tout le monde qui est supposé tuer. Ouvre ta bouche, fais justice et fais droit à l'affliger et aux nécessiteux. Ouvre ta bouche pour que vous paye justice avec les gens qui n'ont nécessité, les gens qui n'ont problème. Donc nous, on ne fait qu'obéir à ça, on se met juste à la disposition du Seigneur. Nous-mêmes n'a pas obéir à ça et nous mettons nous disponibles pour bon Dieu qui a utilisé nous. Et c'est le Seigneur qui fait le reste. Et c'est bon Dieu qui a fait tout le monde. Ce n'est pas nous qui avons trouvé la structure, ce n'est pas nous qui avons trouvé l'école. Ce n'est pas nous-mêmes qui cherchons l'école là. Ce n'est pas nous qui avons trouvé les donateurs. Ce n'est pas nous-mêmes qui trouvons nous qui a payé. On avait juste notre mission, on nous a parlé de la mission et les donateurs sont venus à nous. Nous seulement, nous avons eu une mission et bon Dieu mette les gens sur nous pour aider nous. Il ne fait qu'agir, ouvrir sa bouche, se mettre à disposition du Seigneur pour que le travail... Bon Dieu agit et puis mettez-nous à disposition pour que l'on est capable d'utiliser. Donc voilà. Le Père Quotidien fait sa part, obéit au Seigneur. C'est parce que le Père Quotidien veut obéir avec bon Dieu qui fait la fête de travail. Vous aussi, vous devez obéir au Seigneur. Ou même tout, ou devez obéir avec bon Dieu. Obéir à sa parole. Ou devez observer la parole de bon Dieu. Qui dit, instrui l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Bible dit comme ça. C'est pour former tes mouns selon ça la Bible dit. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Les tes mouns sa grand, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Donc ça, ce n'est pas le Père Quotidien. Ça, ce n'est pas le Père Quotidien. Ce n'est pas l'école. Ce n'est pas l'école. Mais c'est vous. Mais c'est vous même. Chacun a son de le voir. Chacun a son de le voir. Chacun a son de le voir. C'est ça que la Bible dit que le Père Quotidien n'a pas appliqué. Vous aussi vous obéissez à ce que la parole a dit. Tous ensemble, on obéit au Seigneur. Et le Seigneur pourra à nos besoins. Et vous pourrez aussi à vos besoins. Vous avez parlé de vos besoins, les parents qui ont besoin. Nous avons entendu, nous allons prier. Joindre nos prières à vos prières. Et c'est le Seigneur qui agira. Parce que tout ça, c'est pour le Seigneur. Il ouvrira la porte qu'il faut pour mon Père Quotidien. Et c'est lui, même qu'il va l'ouvrir la porte là, laisse impossible. Ce que j'avais à préciser, ce n'est pas le Père Quotidien, mais c'est le Seigneur. Nous sommes tes besoins de nous connaissons. Le Père Quotidien parfois, c'est mon Dieu qui fait tout le bagage. C'est mon Dieu qui fait tout le bagage. Soyez bénis. Moi, j'espère que nous bénis. Merci. Au revoir, le même temps. Et comment ça se passe ? Je ne sais pas si c'est dans votre école ou c'est généralement en Haïti. Le matériel, par exemple, est libre. Est-ce que c'est pour chaque enfant ou c'est des prêts que vous faites à chaque enfant ? Par exemple, cette année, si vous recevez 30 enfants en kindergarten, en première année, quand ils iront en deuxième ou en troisième année, ils partiront avec les livres ou ils laissent les livres dans la classe ? On va signer un contrat avec les parents pour qu'ils prennent les livres et qu'ils les restituent à la fin de l'année. Et qu'ils les restituent à la fin de l'année. Soyez les livres qui s'est déchirés. Le parent va les remplacer convenablement pour que les autres élèves qui n'utilisent utilisent. D'accord. D'autres difficultés ? Pour la classe première année, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'ouvrage, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'ouvrage. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'ouvrage, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'ouvrage. D'accord. La leçon n'est pas passé. D'accord. Ok. Le manque de matériel en général pour la classe, c'est vraiment un problème ? En ce qui concerne matériel, c'est régler le problème. Et partout, on trouve partout dans l'école. Dans ma classe aussi, il y a énormément de matériel. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter aussi ? On n'a rien voulu en rajouter. Je suis dans Wadiouaï. Il ne faut pas hésiter. La prochaine fois que vous allez me voir, ça sera peut-être dans un indien. Je pensais avoir le bonjour ici. Criololo, nous tous c'est criololo. On va me venir. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'aimerais ajouter une chose aussi. En ce qui concerne matériel, une école ne peut pas avancer sur le plan pédagogique sans matériel. Normalement, matériel joue un rôle extraordinaire dans l'évolution d'une école. C'est pourquoi on doit arranger ça pour que les élèves auront des matériels pour qu'ils puissent travailler et bien, convenablement. D'accord ? Bon, étant donné que ce n'est pas la responsabilité du père quotidien, le professeur a dit qu'il faut qu'on arrange ça. Donc, nous travaillons toujours pour arranger ceci ou cela, les choses qui manquent. Mais si on pouvait trouver des aides d'une part ou d'une autre, cela nous aidera à mieux gérer les enfants. Parce qu'il y a des enfants parrainés, qu'on a toujours donné des matériels pour travailler. Mais quand tu rentres dans une salle de classe qui a eu 40 enfants, 35 enfants, s'il y a 5 ou 6 enfants parrainés dans cette classe qui ont eu ces matériels, et s'il y a encore au moins 5 ou bien 10 dans les autres enfants, la majorité n'ont pas eu de matériel. Et si on continue à renvoyer les élèves chez les parents, les élèves vont finir par rester chez eux pour cause de matériel. Dans ce cas, les professeurs travaillent beaucoup en ce domaine. Quelques fois, ils ont copié la leçon sur le tableau pour que les enfants puissent les recopier dans les cahiers pour l'étudier à la maison. Donc, je les félicite parce qu'ils sont tous des héros. Nous sommes des héros. Et en ce qui concerne le niveau de l'école, les enfants, ils travaillent bien. Les résultats scolaires, par exemple l'année dernière, tous les élèves de 2014, année scolaire 2014 à 2015, ont passé ou il y a eu des héros double-monde ? Ce n'est pas comme ça. Donc, normalement, dans les années passées, l'année dernière, l'examen certificat était officiel. D'accord. Quand on envoie les élèves aux examens officiels, tous nos élèves sont toujours réussis parce que le niveau de l'école est approprié. Il est normal. Donc, l'année dernière, on envoie 20 enfants aux examens certificats. Tous les 20 enfants sont réussis. Donc, on a toujours donné de bons résultats. On a toujours donné de bons résultats à ce niveau. Donc, on va continuer. Je pense que ce n'est pas mon résultat, en fait. Mais c'est le résultat de nous tous. Mackinson, Nelson et Hugo Nelson, ils ont travaillé beaucoup dans ces classes pour que les enfants puissent... nous sommes vraiment dévoués. Normalement, j'aime ma classe, j'aime mes élèves. Je fais mieux de moi-même pour que les élèves apprennent bien, bien. C'est pourquoi j'ai l'habitude de créer des activités. C'est pourquoi, on vous avait dit tout à l'heure, on fait la mise en train, on crée de l'ambiance et on crée des matériels. On a créé des matériels et approprié la leçon pour que les élèves puissent apprendre bien nos maçons. D'accord. Mais en ce qui concerne votre relation avec les enfants, alors, est-ce que... comment vous pouvez définir la relation avec les enfants ? Est-ce que vous avez... c'est plutôt une population qui est un petit peu difficile ou bien qui est quand même agréable, avec laquelle on peut travailler facilement ou rencontrer d'autres difficultés ? Ok. Puisqu'on est l'homme, puisqu'on est homme, et on doit... il faut de la difficulté, il faut des difficultés. Mais on ne peut pas dire que... alors je ne peux pas dire que je ne peux pas rencontrer les difficultés au niveau des élèves. Bien sûr. Parce qu'on est homme. Bien sûr. Ok. Maintenant, en ce qui concerne les difficultés, on fait mieux de nous-mêmes pour qu'on puisse gérer ça. D'accord. On est en affaire avec des enfants. Ok ? Des enfants. Et les enfants sortent de tout pour les autres. S'ils sortent de tout pour les autres. Il y a différentes cultures. Oui. Tu sais, il y a différentes habitudes. Les habitudes sont différentes. Donc, pour gérer les enfants qui viennent de tout pour les autres, il faut avoir de la capacité pour faire tout ça. J'ai une autre question, s'il vous plaît. C'est là. Écoutez la question. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les parents ? Est-ce que les parents sont très impliqués dans la pédagogie ? Est-ce qu'ils travaillent beaucoup avec les enfants à la maison ? Est-ce qu'il y a un manque d'investissement de leur part ? Comment vous vous faites pour équilibrer les choses ? Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, Haïti est un pays où il y a eu un taux dans l'alphabet très élevé. C'est ma question. La majorité des parents ne savent pas lire. Ils ne peuvent pas aider les enfants convenablement. Ça veut dire que le travail des professeurs est devenu de plus en plus difficile parce que ce sont leurs responsabilités d'aider les enfants parce qu'il y en a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu d'aide. à la maison, tu vois. Donc, il y a des parents conscients qui ont aidé les enfants, qui ont pris des personnes qui sont capables après l'école pour aider ces enfants. Mais le nombre est très petit parce que le problème économique s'apaise très lourd parce que la majorité de nos enfants surtout est très vulnérable. Bien sûr. Très vulnérable. Donc, si les enfants sont vulnérables par rapport à leurs parents parce que leurs parents ne peuvent pas faire grand-chose. Bien sûr. Donc, ce problème pèse très lourd parce que ce sont la responsabilité des professeurs de tout point et d'autre qui gèrent ces choses parce que la majorité des parents sont en alphabet. C'est ça le problème. C'est ça le problème. D'accord. Très bien. Vous avez parlé concernant son enfant, c'est que l'école a besoin pour avancer les choses. Mais ils ne comprennent pas trop grand-chose parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école. D'accord. Ils n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école. Donc, ils ne comprennent pas la nécessité. Bien sûr. Donc, notre travail est vraiment difficile. D'accord. Vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc, il y a eu parfois, c'est nous qui... Non seulement, nous avons eu des enfants parrainés qu'on a toujours aidés avec les matériels, mais il arrive souvent, quand on donne des matériels avec les enfants parrainés, on donne aussi avec les enfants qui n'ont pas parrainé parce que les parents ne comprennent pas vraiment. Il y a parfois, on demande même un petit quelque chose qui est très dérisoire pour faire quelque chose pour les enfants, pour les mères en valeur, pour faire une fête, pour gérer les enfants, pour aller dans une journée historique, partout et ailleurs, dans une journée de divertissement. Mais les parents n'ont pas vraiment prêts pour ces choses. Il y a quelques fois, il faut que tu les flappes pour qu'ils puissent accepter que les enfants y participaient dans cette activité. Donc, ils ne comprennent pas trop quelque chose parce qu'ils n'ont pas éduqué pour cela. Notre travail est vraiment difficile. Et je pense que le travail des professeurs est beaucoup plus difficile que moi, qui administre l'école, bien qu'il n'y a pas froid. Les enfants viennent, les mains et les pieds sont vides. Les valises sont vides. Il y en a quelqu'un qui n'a pas de valise. Nous, on a toujours donné des valises avec les enfants. Et encore, c'est nous qui devons remplir les valises. Il y a parfois, les enfants viennent avec des douleurs au ventre dans la classe. Les enfants ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont faim. C'est nous aussi la direction qui est obligée d'acheter des choses données aux enfants de manière quotidienne. Il y a des enfants, les parents n'ont pas eu de moyens pour leur donner un petit quelque chose avant de venir en classe. Donc, nous sommes obligés de gérer toutes ces choses. Ce sont des plus en plus, des plus cibles. C'est vraiment compliqué. Et quand on donne de la nourriture à l'école, la cantine. Si vous voyez là, je vois qu'il y a dans le visage des enfants parce que c'est un plaisir pour eux de consommer de la nourriture, de bois d'huile, de bois d'huile et puis pour rétonner ces jeux. Ils ont toujours... Après le dégustement de la nourriture, les enfants sont toujours très contents, très joyeux, avec beaucoup de fêtes avant de rentrer chez eux. Donc, je pense que la situation est difficile, mais nous faisons ce que nous pouvons. Avec le pays moyen que nous avons, nous faisons ce que nous pouvons. Est-ce que vous avez un mot de la fin à l'attention de nos frères et sœurs du pain quotidien ? Est-ce qu'on va aller... Voilà ce que je voulais dire. Ah, d'accord. Au surveillant, ok. Excusez-moi juste avant de conclure, vous êtes surveillant, c'est ça ? C'est quoi, je trouve ? Non, il est là pour surveiller l'école et il fait la ménage aussi. Ah, d'accord. Vous vous occupez de l'entretien de l'école. D'accord. C'est ça. Très bien. Si j'ai eu un mot de la fin... D'abord, les professeurs. Les professeurs, ok. Vous avez un mot à dire à nos frères et sœurs de l'association Le Pain Quotidien, des parrains, les donateurs qui nous soutiennent ? Bon, aux parrains, aux donateurs qui nous soutiennent, nous allons les dire merci parce que c'est un geste doué. Bon, ils ont aidé les enfants d'Haïti. C'est nous qui l'aident. Même s'ils ne nous donnent pas de l'argent à nous, mais ces agents viennent à nos enfants pour les aider, pour les aider à aller à l'hôpital, pour les aider dans d'autres activités. Donc, c'est quelque chose de bien. Nous ne pourrons faire d'autres choses que de les dire merci et demander à Adyé de les accorder la pleine suite de sa bénédiction. Amen. Et professeur ? Le parleur. Le beau parleur. C'est tout ce que je suis parleur. C'est moi qui suis le parleur ici. Bon. Des conseils avec monsieur Julien qui vient de parler, il va dire merci aux parrains. Et je demande à Adyé de les garder, de les soutenir aussi, pour que Dieu puisse donner la capacité et la volonté, ou bien aux parrains, pour que les parrains ont en tête de toujours aider les élèves, l'école en général. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose ? Je vous remercie et je demande à Dieu de vous bénir abondamment richement. Oui. Un vrai... Oui, bon. Je dis un grand merci à tout le staff du Pain Quotidien qui a mis sur pied ces activités, aider les enfants les plus vulnérables, les orphelins, et les défavoriser dans le monde. Cela nous fait du bien quand je mets sur pied cette institution. Je n'avais pas eu le moyen de faire toutes ces choses. Mais grâce aux parrains, aux donateurs, je fais des choses très grandes. Et cela me donne aussi de la popularité. parce que quand un enfant est chez nous, quand on ne le voit pas, on va chez eux, vous le voyez, s'il y a eu quelques problèmes de médicaments, quelques problèmes, on a eu la possibilité de les aider, tout ça et tout. Donc, cela nous fait du bien. Quelquefois, quand on fait quelque chose, il y a des gens qui pensent que c'est nous qui font ces choses, c'est à nos propres moyens. Quand on dit que ce sont des parrains, des amis qui supportent les enfants de cette façon, ils ont vraiment saisi plein de frieurs. parce qu'en ce moment, il y a tellement des gens cruels, des gens méchants. On ne pense pas que des personnes peuvent aider des autres parce qu'il y a la guerre partout dans le monde, tout ça et tout. Mais Dieu accorde de la grâce et touche le cœur des parrains, des amis et le cœur des responsables du pain quotidien pour M. Pie et cette association et que les parrains peuvent donner un petit quelque chose pour envoyer aux enfants, pour les aider dans la nourriture, dans les vêtements, dans les chaussures, dans d'autres choses, des matériels scolaires pour aider les enfants de mieux recevoir le pain de l'instruction. Je pense que c'est une chose louable. C'est une chose louable. On n'a pas assez de mots pour remercier les parrains, les donateurs et aussi le staff du pain quotidien que Dieu a utilisé pour M. Pie et cette activité. Donc, étant donné que le mot merci, c'est seulement ce mot qu'on peut utiliser, on l'a dit merci et on souhaite que Dieu les bénit de toutes sortes de bénédictions pour qu'ils puissent continuer ces activités et aider plus d'enfants dans le monde. Même quand on a toujours eu des nécessités, mais on n'était pas là avant. Maintenant, là, on est quelque part. Et on pense que dans les jours à venir, dans les années à venir, ça ne va pas rester là. Ça va avancer. ça va avancer plus devant. Donc, je pense que Dieu y pouvoira. Amen. Dieu y pouvoira. Merci beaucoup à toutes et à tous. Amen. Merci. Ça va, Dolph ? Tu as quel âge, Dolph ? Quel âge ? Tu as 10 ans ? Alors, dis-moi, comment tu as travaillé cette année ? J'ai travaillé dans l'année, ça. Très bien. Très bien ? Est-ce que tu es le premier de ta classe ? Est-ce que je suis le premier de ta classe ? Il n'est quoi pas. Ah bon ? Mais tu n'es pas le dernier, quand même. Tu n'es pas le dernier ? On va le dernier, on va le mettre à l'autre. Non ? Ah, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand ? Qu'est-ce que je voulais faire par l'autre ? Il voulait avoir un boulot pour vivre. Il ne veut pas voler l'affaire des autres. Amen, c'est bien. D'accord. C'est très bien. Bon, en tout cas, bon courage. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Bonjour, Elouane. Ça va ? Tu as quel âge, Elouane ? Tu as 10 ans ? Ah, tu es grand, alors. Ok. Tu as bien travaillé à l'école cette année ? Parce qu'on vient de travailler. Ouais ? Et qu'est-ce que tu veux faire comme travail plus tard ? Il sera fait comme travail plus tard. Tu ne sais pas ? Pas encore ? Bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances ? Il sera fait pendant les vacances. Ah, bien. Il va jouer. Tu vas jouer ? Tu joues encore au football ? Tu aimes jouer au football ? Tu es attaquant ou tu es défenseur ? Est-ce que c'est attaquant ou défenseur ? Défenseur ? Défenseur. Je viendrai voir ton match, alors. C'est quoi ton équipe préférée ? Qui équipe plus s'amuse ? Barcelona. Barcelona ? Ah, bon ? Ah, ok. D'accord. Bon, en tout cas, passe des bonnes vacances. Il ne faut pas trop te fatiguer au foot. Tu es 8 ans, d'accord ? Est-ce que c'est un star ? C'est pour ça que tu t'appelles Starling ? Est-ce que c'est un starling ? Est-ce que c'est un starling ? Ah, d'accord. Tu es à quel âge, Starling ? Est-ce que tu es 8 ans ? Tu es 8 ans ? Tu es très grande. Ok, et tu as bien travaillé à l'école cette année ? Je suis bien travaillé. Tu as bien travaillé. Tu as bien travaillé. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances ? Qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances ? Tu vas jouer ? Tu vas jouer ? D'accord. Et tu vas faire quoi d'autre encore ? Tu vas jouer ? D'accord. Tu vas jouer à la campagne. Tu vas à la campagne ? Oh la chance. Avec tes frères et soeur ? Tu as des frères et soeurs ? Est-ce que c'est un petit frère ? Combien ? D'accord. Tant de doux. Quatre ? Quatre sœurs. Tant de doux aux autres ? Quatre sœurs. Il y a 4 chers et 1 frère Ils sont gentils avec toi les frères ? Parce qu'ils sont gentils avec eux Ils sont gentils avec eux Bon, c'est bien On passe de bonnes vacances alors Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501